Musique Bonjour à tous, Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo concernant le matériel que je trouve idéal pour démarrer, débuter le coloriage. Il faut savoir que j'ai débuté le coloriage il n'y a que quelques mois, donc je me considère encore comme débutante. J'ai découvert cette activité, l'art thérapie, le coloriage pour adultes, à travers des vidéos sur Youtube. Tout d'abord des résultats de coloriage de coloriste amatrice que je trouvais magnifiques. Après je me suis penchée sur quelques illustratrices, sur quel coloriage, quel livre de coloriage me plairait. Mais aussi et surtout quel matériel je pourrais utiliser et quel serait le mieux pour moi avec un bon rapport qualité prix pour débuter. Et là c'est vrai que je me suis rendu compte que le matériel de coloriage est souvent présenté article par article, marque par marque. Tel feutre, tels avis sur tel crayon, sur tel pastel. Mais du coup j'ai dû faire X vidéos pour moi-même regrouper les avis et finalement me dire bon ce qui serait le mieux pour moi pour débuter ce serait tel, tel, tel et telle chose. Me faire ma petite liste. Donc moi je fais une vidéo en fait où je regroupe tout ce que je trouve bien avec un bon rapport qualité prix pour débuter dans le coloriage. Il faut savoir que ma préférence va vers les crayons de couleur, donc je démarre par ceci. La marque que je trouve super sympa, l'Evanchui, l'équivalent des gangui en fait c'est la même chose. Vous avez 168 couleurs, donc une belle gamme avec quelques métalliques, aucun goût blond. Ce sont des crayons assez gras, donc très pratiques pour débuter. Les couleurs sont vives, se mélangent et se dégradent, les dégradés se font très facilement. Donc ce sont des crayons que je vous conseille si vous voulez démarrer, débuter dans le coloriage. Très bon crayon de couleur, l'Evanchui. Qui dit crayon de couleur ? Dit bien sûr gomme. Donc pour la gomme, je vous conseille ce style de gomme. Alors là c'est la gomme de la marque Montmartre. C'est une gomme électrique avec donc un embout assez fin, très pratique pour les petits détails. Si vous voulez gommer juste à un endroit et pas massacrer votre coloriage à côté, on en vient facilement à ce genre de gomme. Donc je vous conseille, vous voyez il y a la marge, vous avez la réserve d'embout. Donc je vous conseille ce genre de gomme électrique si vous vous lancez dans le coloriage au crayon de couleur. Qui dit crayon de couleur ? Dit bien sûr taille crayon. Alors pour ne pas user trop vite vos crayons et les massacrer lorsque vous les taillez, je vous conseille celui-ci. Il n'est vraiment pas très cher et on peut choisir si on veut tailler notre pointe plus ou moins finement. Voilà, vous réalisez donc là c'est au choix et vraiment il est super sympa pour ne pas user trop vite ses crayons lorsqu'on les taille. Donc c'est le taille crayon TIGAL. Ensuite pour estomper, c'est-à-dire enlever le plus possible les marques de crayon sur vos coloriages, unifier la couleur et la faire ressortir. Il vous faudra investir dans de l'essence sans odeur. Alors vous avez aussi le White Spirit sans odeur que vous pouvez utiliser pour le même résultat. Moi j'ai eu juste un petit souci, c'est-à-dire que normalement il vous faut aussi une éponge et des colliers. On met le liquide là-dedans, on trempe un petit peu un coton-tige et ensuite on passe doucement sur sa couleur. Donc moi au début j'utilisais du White Spirit qui effectivement n'avait pas trop d'odeur. Et un jour quand j'ai ouvert, on aurait dit que toute l'odeur ressortait d'un seul coup. Du coup je suis passée quand même à l'essence sans odeur qui est conseillée pour cette activité, pour l'utilisation que l'on en fait. Donc là j'ai la Winsor & Newton. Bon après il y a plusieurs marques, c'est à vous de voir. Voilà une petite bouteille 75 ml, franchement ça suffit amplement. Et comme je vous disais, une petite éponge des colliers pour remettre votre essence dedans et venir trampouiller votre coton-tige lorsque vous voulez estomper vos couleurs. Passons maintenant aux feutres, puisqu'après vous verrez votre préférence, mais c'est quand même sympa d'avoir les deux. Notamment moi les coloriages mystères que j'aime bien faire avec les feutres. Je vous conseille les fibres à couleur, toujours pareil, bon rapport qualité-prix, un grand choix de couleurs. Ce sont des feutres à eau bien sûr, grand choix de couleurs. Là vous avez donc pointe épaisse. Voilà une grosse pointe. Grand choix de couleurs, pas très chers, vraiment ils sont super. Pour compléter votre gamme de couleurs et avoir un autre style de mine. Alors ceux-ci sont un petit peu plus chers, mais franchement la qualité est super sympa. Ce sont les Stabilo Pen 68. Donc ils se présentent comme ceci, dans une boîte en fer, vous avez deux racks avec des belles couleurs, même des fluos. Et là on est sur une pointe qui est beaucoup plus fine. Voilà, donc les couleurs se complètent à ça avec les fibres à couleur et du coup vous avez le choix. Si vous voulez faire plus des détails, vous avez les Stabilo à pointe fine et des plus grosses zones, vous avez du coup les fibres à couleur. Voilà pour le coloriage au feutre. Vous avez ensuite, qui est très pratique pour finaliser vos coloriages, Les Posca. Donc les Posca en fait, ce sont des stylos mais de peinture acrylique. Alors moi j'ai pris pointe fine, c'est l'idéal pour les détails, pour finaliser, pour apporter par exemple des touches de couleurs. Ou pour les zones blanches de vos coloriages mystères avec le blanc notamment. Voilà, vous avez donc ces stylos Posca. Ce que j'utilise le plus, noir, blanc, argent et or. Bon moi j'ai pris un lot où il y avait un petit peu toutes les couleurs de temps en temps, je me sers des autres. Mais voilà, vous pouvez démarrer avec ces quatre couleurs, après c'est vous qui voyez. Pour l'épaisseur de la mine, là c'est PC1MR. Donc vous avez vu que c'est pointe fine. Voilà, j'ai aussi pointe épaisse, c'est pas ce dont je me sers le plus. Donc voilà, je vous conseille pour démarrer d'investir dans les pointes fines. Pour ce qui concerne le Posca, qui vous permet de finaliser vos coloriages. A savoir que comme les feutres à eau, ça ne traverse pas. Et c'est couvrant par contre, vu que finalement c'est de la peinture. En restant un petit peu dans les feutres aussi, pour les détails, apporter des fois quelques touches de paillettes. Puisqu'il y en a des pailletés. Les stylos gel. Donc pour avoir un grand choix, rapport qualité-prix, toujours pareil. Je trouve les lèvres gel peintes de la marque Coloré. Super ! Vous avez une centaine de couleurs. Des glitters, des néons, des pastels. Voilà, franchement il y a de quoi faire. Ils se présentent comme ceci. Bon c'est scratché. De petits scratchs de sorte de trousse comme ça, avec des racks dedans. Plastifiés. Franchement, ils sont super. Pour les compléter, alors pour les feutres pailletés. Alors c'est pas le même prix, ils sont un peu plus chers puisque c'est 20 euros je crois. Pas loin de 20 euros, juste pour 8 couleurs. Mais résultat pailleté, mais superbe. Avec en plus la possibilité de les utiliser sur fond blanc et aussi sur fond noir. Et le rendu en fait a des reflets différents. C'est-à-dire que la première couleur par contre, par exemple, peut être bleue. Et finalement, quand vous orientez un petit peu la page, le reflet sera vert. Enfin voilà, vraiment ils sont superbes, superbes. Ça vaut le coup d'investir un peu en complément. Soit juste de vos feutres, si c'est pour les feutres pailletés. Soit si vous voulez des stylogels en complément d'une gamme de stylogels. Franchement, super. Donc c'est les hybrides dual métalliques. Voilà, de Pentel. Franchement, ils sont géniaux. Ensuite, si vous voulez tester. Toujours pareil. Il faut un petit peu tout utiliser. Les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, exemple, bon là c'est vraiment, ils font partie des moins chers. Touche new, bon il y a écrit touche five sur le feutre. C'est exactement pareil. Il y a les 100, 120, bon là c'est la trousse de 80. Les feutres à alcool sont des feutres qui ne font pas de marque. Mais qui par contre traversent. Donc attention, selon l'écolo que vous choisissez, de ne pas avoir de recto verso, bien entendu dans le livre. Ou en tout cas même de protéger, même s'il n'y a pas de recto verso, le coloriage d'après parce que ça traverse. Alors pour ceci, ce sont des doubles mines. Donc fine d'un côté et version marqueur de l'autre. Voilà, donc franchement pour tester au début avant d'investir, ceux-là ne sont pas chers et permettent de tester tout simplement les feutres à alcool. En sachant que ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais bon, voilà, il faut un petit peu tout tester de toute façon pour se faire son propre avis. Donc voilà, touche new, touche five pour les marqueurs, les feutres à alcool. Pour faire vos fonds et pour ne pas user vos crayons de couleur, vos feutres pour les grandes zones, donc pour les fonds, vous avez les pastels. Alors soit pastels secs, comme ceci, qui font plutôt donc des fonds de couleurs clairs, on va dire. Vous avez, je vous conseille en tout cas les Faber-Castell qui se présentent comme ceci. Petit bâton, grand choix de couleurs, pas très cher, franchement racoport qualité-prix géniaux. Et si vous préférez en fait des couleurs un petit peu plus fâchies, vous avez les pastels à l'huile, pas les pastels secs. Donc là par contre, les pastels à l'huile, voilà, se présentent comme ceci. Grand choix de couleurs, beaucoup plus flashy et s'utilisent soit avec l'essence sans odeur, soit au doigt étalé. Et vous avez des fonds très flashy et là des fonds un petit peu plus doux, aux couleurs plus douces. Ça c'est au choix, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, les marques donc que je vous montre ici, Faber-Castell pour les secs, vous en avez quand même 72. Et ici 50 de la marque Pantel Art sont aussi d'un bon rapport qualité-prix, c'est pas du tout les plus chers. Mais ça suffit pour démarrer et déjà faire des jolis fonds. Pour finir, je dirais presque indispensable, se faire un nuancier. Alors vous pouvez vous le faire vous-même sur des feuilles, mais il existe ce petit livre, alors il y a le format au-dessus, moi j'ai le plus petit, où en fait les carrés sont déjà faits. Vous mettez la couleur dans le carré, le nom ou le chiffre du feutre ou du crayon à lequel ça correspond, et du coup vous voyez vraiment le résultat que vous aurez sur le papier. Tout simplement parce que notamment pour les feutres, la couleur que l'on voit sur le bouchon, ou sur le feutre ou le crayon ne correspond pas forcément vraiment à celle, au résultat que vous aurez une fois couché sur le papier, la couleur couché sur le papier. Donc je vous conseille de faire vos nuanciers, ça vous évitera des erreurs et de perdre du temps à toujours tester. Voilà, et c'est vrai que ce petit livre, je le trouve très pratique pour faire votre nuancier. Voilà, donc il faut savoir que tout ce que je vous ai présenté est acheté tout simplement sur le site Amazon. Je n'ai pas de cultura ou de boutique spécifique à côté de chez moi, donc je commande tout sur le net. Les produits que je vous ai présenté ne sont pas trop chers, à part, franchement, peut-être les gels peintes et les feutres stabilos. Pour le reste, c'est vraiment un prix super correct. C'est un petit peu la bourse Amazon, alors les prix peuvent monter et baisser d'une semaine sur l'autre. A vous de suivre un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, donc n'hésitez pas à le jeter un coup d'œil. Franchement, avec tout ça, vous êtes parés pour démarrer dans le coloriage avec un petit peu de tout, vous faire votre propre avis et surtout bon rapport qualité-prix, sans vraiment trop se ruiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix et à vous lancer dans le coloriage très prochainement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !